C'est Emma Carreau qui nous retrouve, Emma Carreau qui fait partie de la Chambre d'agriculture de l'Hérault, Focus Mildiou à présent aujourd'hui, avec un résultat de l'enquête régionale Occitanie sur l'usage du cuivre en 2018. Vous allez nous livrer, Emma, bienvenue. Bonjour. Nous livrer ces principaux éléments de cette enquête sur le cuivre, passionnant, je sais que Patrick Guirault va être très attentif, et sur les pertes sur la période 2017-2018. Exactement. Du coup, on va déjà voir un peu cette enquête, en quoi elle consistait, et puis ensuite on va voir vraiment les quantités de cuivre qui ont été utilisées, un peu les doses, le nombre de passages, et puis ensuite on aura quelques chiffres sur les pertes de récolte, qui souvent sont très attendues. Du coup, voilà, donc on se fixe vraiment sur le millésime 2018, et vous verrez, pour mieux le comprendre, on va souvent le comparer à 2017. Alors, déjà, cette enquête, c'était quoi ? C'était une enquête qui se basait sur la région Occitanie. Donc vraiment, on se base sur cette région-là, on ne va pas plus loin. Elle a été mise en place dans le cadre du comité technique Vitibio Régional, et donc c'est les chambres d'agriculture d'Occitanie et Sud-Van Bio qui ont participé, du coup, pour mettre en place cette fameuse enquête. On s'est intéressé seulement aux viticulteurs bio, c'était les principaux concernés par rapport au cuivre, et donc on a eu 139 réponses. Au niveau de cette enquête, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'elle est représentative de notre région. Pourquoi ? Déjà, par rapport aux départements. On a l'ensemble des départements de la région Occitanie qui ont répondu à cette enquête. En tête, évidemment, on retrouve les départements viticoles, donc Eros, Gare, Eau, DPO qu'on a en tête. On a le Tarn qui est bien représenté, le Tarn-et-Garonne, et on a même l'Aveyron qui est présent, donc pour avoir répondu à cette enquête-là. Ensuite, au niveau du type d'exploitation, on voulait savoir quel type d'exploitation avait répondu à l'enquête, et là, on a eu des réponses très intéressantes. On s'est aperçu que tous les types d'exploitation par rapport à leur surface avaient répondu à l'enquête. On a des toutes petites exploitations de moins de 5 hectares qui ont répondu, et des beaucoup plus grosses, supérieures à 30, avec quand même 39% où la SAU est comprise entre 5 et 15 hectares, avec une exploitation moyenne de 25 hectares engagée en bio. Enfin, la dernière question qu'on a posée pour un peu voir qui nous répondait, c'était l'année de conversion. On voulait voir si on n'avait que des pionniers du bio qui étaient déjà face à ce problème du milieu et du cuivre depuis des années, ou si on avait aussi des nouveaux bio. Et là, on voit qu'on a un peu tout le monde. On a des pionniers qui sont passés avant 2000, on a des nouvelles conversions 2016, 2017, 2018, donc ça fait quand même 20% des répondants qui étaient encore en phase de conversion vers l'agriculture biologique. Et on revoit la fameuse phase avec la hausse des engagements dont parlait Mylène ce matin, vers 2009, 2010. Là, on aperçoit qu'on a le pic ici aussi. Donc on était plutôt satisfaits, on avait vraiment une enquête représentative de la région Occitanie. Ensuite, on va passer réellement aux résultats qu'on a eus. Donc on va regarder la quantité de cuivre métal qui, en 2018, était nettement supérieure à ce qui avait été utilisé en 2017. Donc là, vous avez le schéma qui représente les quantités de cuivre moyenne utilisées par une exploitation bio. Donc on s'aperçoit que vous avez un pôle où on a eu des quantités de cuivre inférieures à 4 kg par hectare. Un groupe où on était entre 4 et 6 et un groupe où on était supérieur à 6 kg par hectare. Donc ce qu'on s'aperçoit déjà, c'est que la moyenne au niveau de la quantité de cuivre utilisée par exploitation, elle est de 4,2 kg par hectare en 2018 contre 2,4 en 2017. Donc voilà, ça fait quand même une nette augmentation, d'où ce millésime 2018 très compliqué selon les dires des viticulteurs. On voit quand même LR, on était un peu au-dessus, on était à 4,3 comparé à midi-pi où on était seulement à 3,7. Voilà, et on s'aperçoit qu'avant la réglementation jusqu'à l'année dernière, on était à 6 kg lissables sur 5,1. On avait seulement 16 % sur cette année-là qui avaient dépassé les 6 kg. Par contre, on en avait 52 % qui avaient dépassé les 4 kg. Ensuite, au niveau du nombre d'applications, c'est une question qu'on a posée aussi. Le nombre d'applications moyens sur une parcelle effectuée dans chaque exploitation, c'est de 9 applications contre 6 en 2017. Donc évidemment, il y a eu plus de cuivre, bien souvent, il y a eu plus d'applications aussi. Donc ça paraît parfois peu, 9 applications, beaucoup ont fait plus que ça. Ça reste une moyenne, on s'aperçoit quand même, 44 % des exploitations ont fait 10 applications ou plus. Donc ce n'était pas du tout étonnant de passer plus de 10 fois. Au niveau des doses, donc là, pareil, vous avez des larges gammes de doses qui ont été mises. Il y a certains qui sont partis sur des stratégies où c'était vraiment des doses importantes. On a des doses supérieures à 1 kg, mais la majorité, c'était des doses quand même entre 300 et 600 g par application, avec une moyenne de 400 g en 2018 contre 400 g en 2017. Donc en fait, ce qu'on a surtout augmenté, c'est le nombre d'applications plus que la dose moyenne des applications. En plus de ce cuivre, on s'est un petit peu intéressé aux produits complémentaires. Donc on a utilisé le cuivre, mais est-ce qu'on a mis autre chose ? Donc on s'aperçoit que 73 % des viticulteurs nous disent que oui, en plus du cuivre, ils ont utilisé au moins un produit complémentaire. Donc vous avez 60 % de ces 73 % qui disent avoir utilisé de l'huile essentielle d'orange douce, 26 % de la décoction de prêle, 25 % de la tisane d'ortie, 41 % des terpènes et 7 % des stimulateurs de défense naturelle. Voilà, donc le cuivre et en plus, beaucoup de viticulteurs ont utilisé ces produits complémentaires-là. Voilà, au niveau des fameux chiffres de perte de récolte, donc on a un peu entendu à la fin de la campagne, on entendait de tout et n'importe quoi, que les bio avaient vraiment tout perdu. Donc voilà, on a pu poser des chiffres. La perte moyenne en Occitanie liée au milieu par rapport au potentiel, donc le potentiel qu'on avait en 2018, elle est de 25 %, 26 côté LR et 11 % côté midi-pi, contre 4 % en 2017. Donc effectivement, les pertes de récolte liées au milieu sont nettement supérieures en 2018 qu'en 2017. Mais il n'y a pas eu non plus une perte de 75 % comme on pouvait l'entendre de la part des conventionnels juste après la fin de campagne. Donc voilà, une perte de récolte, certes. L'autre question qui s'est aussi notamment posée, c'est par rapport aux conversions. Est-ce que les personnes qui venaient juste de passer en bio, ça a été beaucoup plus compliqué pour elles, elles ont eu des pertes de récolte beaucoup plus importantes ? Eh bien non, on a eu une perte de récolte moyenne pour ceux qui étaient en conversion de 23 %. Donc ils ne s'en sont pas plus mal sortis, on va dire, que les autres. Voilà donc pour un peu les grands chiffres de cette enquête. Donc pour conclure, ça va réenchaîner après sur ce sujet-là. Mais donc la réhomologation du cuivre est passée des 6 kg lissables sur 5-1 à 28 kg, des 30 kg lissables sur 5-1. Et là, on va avoir 28 kg sur 7-1. Donc ça correspond un peu à ce que les viticulteurs nous faisaient remonter de l'enquête. En fait, on avait posé la question, qu'est-ce que vous pensez le plus envisageable s'il y a un changement ? Donc on avait 45 % des viticulteurs qui nous disaient qu'ils préféraient qu'on réduise la dose, mais qu'on maintienne un lissage, plutôt qu'on garde la dose à 6 kg par an, mais qu'on enlève complètement le lissage. Donc voilà, on est plutôt tombé du bon côté sur ce point-là. Eh bien on peut reprendre juste le chiffre sur la réduction, pour que tout le monde comprenne bien. Alors, la réduction. Donc avant, vous aviez le droit d'utiliser, la vraie règle c'était que vous aviez 30 kg sur 5-1. Vous, globalement, ça vous faisait 6 kg par an, mais vous pouviez les lisser. Donc vous pouviez mettre un peu plus une année, du coup un peu moins l'année suivante. Là, on est descendu, on est passé à 28 kg sur 7-1. Donc sur 7-1, vous n'avez pas le droit de dépasser ces 28 kg, ce qui équivaut à 4 kg par an. Si vous dépassez un petit peu, ce n'est pas grave, il faut juste compenser l'année suivante. C'était plus clair ? C'est bien compris. Les données que vous avez développées là, sont disponibles aussi sur le web ? Oui, alors là, vous aurez ce diapo sur le site Millisim Bio. Et l'enquête et tous les résultats sont aussi disponibles sur le site de la Chambre régionale Occitanie. Merci Emma.